Là, effectivement, on est sur de la frappe réelle, dans le sens où le chaos est autorisé. Après, il y a un côté comme ça, un peu hollywoodien, cinématographique, qui nous renvoie à certains films comme, je ne sais pas, Jean-Claude Van Damme dans le bout de sport. La surface de combat légèrement curvée avec un angle de 45 degrés pour faire différentes figures, je trouve ça sympa. Après, ça reste du spectacle. Je pense que ça va attirer un public qui a envie vraiment d'appuyer un peu plus, qui a envie de retrouver certaines notions, probablement envie de revenir à une certaine origine du karaté, c'est-à-dire la frappe décisive, le coup décisif qui peut, entre guillemets, neutraliser un adversaire. Après, la question, qu'est-ce qu'on veut en faire ? À partir du moment où toutes les valeurs du sport sont respectées, l'engagement, l'esprit sportif, le fair play, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, à partir du moment où tous ces critères sont respectés, je pense que c'est une bonne chose.